Dora la cracheuse, chapitre 2, mon destin. Personne n'échappe à sa destinée. Ce qui doit advenir, advient. Nous, les sorcières, nous avons le don de flairer le danger, de prédire l'avenir, mais peu d'entre nous voient approcher leur propre mort. Il y a plus de soixante-dix ans, avant même la naissance de ma mère, un inquisiteur du nom de Wilkinson arriva à Pendle. Il voulait détruire les clans une fois pour toutes. Il réunit donc des prêtres et trente gendarmes, armés jusqu'aux dents et bien déterminés à tuer les sorcières. Ayant établi son quartier général à Dunholm, il commença ses arrestations dans les villages où vivent les trois clans, Goldshaw, Booth, Broglie et Barleigh. Cependant, les membres des clans n'étant pas tous liés à la sorcellerie, il les soumit à différentes épreuves pour les sélectionner. Il fit jeter à l'eau une douzaine de femmes, trois se noyèrent et une mourut de fièvre peu après. Trois autres coulèrent, mais furent répéchées, puis plus mortes que vives. Les cinq qui flottèrent furent jugés, reconnus coupables et pendus au château de Caster. Mais cette méthode n'a aucune valeur. Une seule des condamnés était vraiment sorcière, peu importée à Wilkinson, un homme avide et cruel. Il saisit les maisons et les biens de ses cinq victimes. Les vendis gardent à l'argent pour lui. Après quoi, les arrestations continuèrent, principalement dans le clan des Malkines. Cette fois, il utilisa le test de l'aiguille. On enfonce une pointe acérée dans la chair des suspectes jusqu'à trouver l'endroit où elles ne sentent pas la douleur, appelée la marque du diable. Encore un non-sens, bien sûr, mais l'inquisiteur y prenait grand plaisir. Toutefois, les clans n'étaient pas prêts à se laisser faire. Ils décrétèrent une trêve, ramassèrent leurs mortes et les enterrèrent dans la combe aux sorcières. Il semble qu'un sortilège, de quel genre, je l'ignore, força Wilkinson et ses hommes, qui retournaient à Dunholm de nuit, à passer par la combe. Les sorcières mortes gisaient sous la terre, assoiffées de sang. La moitié des hommes furent massacrés, Wilkinson survécut. Plus tard, des gens de la ville vinrent chercher les corps, à la lumière du jour, bien sûr, par une journée ensoleillée. Les cadavres étaient vidés de leur sang et amputés de leur pouce. L'inquisiteur, craignant pour sa vie, quitta la région en hâte. Cependant, les clans n'avaient pas fini avec lui. Les malquines lancèrent sur lui et ses sbires une puissante malédiction. Dans les treize mois qui suivirent, les rescapés moururent les uns après les autres. Certains furent victimes d'accidents, d'autres disparurent tout bonnement de la surface de la terre, sans doute tués par une lame meurtrière. Wilkinson fut le dernier. Il eut une agonie particulièrement horrible. Son nez et ses doigts tombèrent, ses oreilles noircirent et se raccornirent. Plus effrayé de continuer à vivre que de mourir, il tenta de se pendre, mais la corde se rompit. Fous de peur et de douleur, il finit par se jeter dans un étang. La vengeance des clans était complète. Personne, pensait-il, n'oserait plus s'en prendre à eux. Les années passèrent et leur confiance grandit. Oui, nous étions bien trop sûrs de nous, moi comme les autres. C'était une erreur et j'en payais le prix. Je ne vis pas venir mon propre destin. Un matin, je mendiais au portail d'une ferme, dans les faubourds de Dunholm. C'était ma troisième visite en moins d'une semaine, et je tenais ce bon vieux fermier par la terreur, le menaçant de faire pourrir ses récoltes et mourir son bétail. J'avais d'abord demandé des œufs, puis j'avais réclamé un gigot d'agneau. Cette fois, j'exisais sa cagnotte. Les fermiers sont sans cesse à se plaindre de leur pauvreté, bien que la plupart aient caché quelque part un bas de laine bien garni. « Aujourd'hui, je veux de l'argent, dis-je. Rien d'autre. » Il protesta. « L'argent ? Je n'en ai pas. Pas à peine rejoindre les deux bouts. Vous avez déjà ôté la nourriture de la bouche de mes enfants. » « Et les enfants ? » repris-je avec un sourire mauvais. « J'espère qu'ils sont en bonne santé. Combien en as-tu ? » Ses mains et sa lèvre inférieure commencèrent à trembler, telles des feuilles au vent d'automne. « Deux filles ? » répondit-il. « Et un bébé qui va naître ? » Il me paraît un peu vieux pour devenir père. « Ton épouse est jeune, je suppose. » Il eut alors un mouvement sur le seuil de la maison. Une femme sortit dans la lumière d'une soir et se mit à étendre du linge. Elle était replète pour Todd et sans beauté, mais devait avoir la moitié de l'âge de son mari. « Donne-moi ton argent ou ça ira mal pour toi, » le menaçai-je. Il refusa de la tête, mais il ne savait visiblement pas comment s'en tirer. Un mélange de peur et de méfiance sur le visage, je revins à l'assaut. « Tu ne voudrais pas qu'il arrive quelque chose au petit être sans défense que ta femme porte dans son ventre, n'est-ce pas ? Et elle est-elle forte. Imagine qu'elle meurt en couche. Comment dirigerais-tu cette ferme tout seul, avec de jeunes enfants élevés ? » « Lige le camp d'ici ! » cria-t-il en levant son bâton. « Je te laisse encore une chance. Je reviendrai demain à la même heure. Je ne te dépouillerai pas de tout ton argent. Je ne suis pas si exigeante. La moitié me suffira. Tiens, la somme à ma disposition. Sinon, sois prêt à en subir les conséquences. » J'aurais dû prévoir ce qui se préparait. Le vent puant de la destinée soufflait sur moi, et je ne le sentais pas. Le lendemain matin, le fermier m'attendait au portail. Il avait les mains vides. Où était la bourse gonflée de pièces qu'il devait me remettre ? « Tu commets une grave erreur ? » grinçai-je, la lèvre retroussée. « J'ai une bonne malédiction en réserve pour toi, vieil homme. La chère de ta femme va pourrir et se détacher de ses os. » Il ne répondit pas. Il n'avait même pas l'air d'effrayer, tout juste un peu nerveux. J'ouvris la bouche pour lancer la formule. Un martèlement de bottes résonna alors derrière moi. Je me retournais. Une dizaine d'hommes approchés, en courant, armés de gourdins. Ils se déployèrent en arc de cercle, montant toute possibilité de fuite. « Très bien ! » J'allais leur montrer. Je sautais par-dessus la clôture et courais vers la maison. La femme était à l'intérieur, et mieux encore, les deux fillettes. J'allais les prendre en otage, me servir d'elle pour m'échapper. J'avais dans ma manche gauche le couteau à l'âme aiguisée qui me servait à couper les pouces de mes victimes. Je m'apprêtais à franchir la porte quand je m'arrêtais net. Un homme se dressait devant moi. Un autre, près de lui, tenait un gros bâton. Il s'avançait d'une démarche assurée. Derrière moi, les autres étaient entrés dans la cour. Je fais vite encercler. Je me bâti comme une furie. Je vis revolter les tailladés à coups de couteau. Mais ils étaient trop nombreux, trop forts. L'un d'eux m'arracha ma l'âme des mains. Les coups de gourdins me pleuvaient sur la dos, sur les épaules. Je me recroquevillais, essayant de protéger ma tête, en vain. Un éclair de lumière me transperça le crâne et je sombrais dans les ténèbres. Cinq d'entre nous furent capturés ce jour-là et soumises au test de l'eau. Aucun inquisiteur n'était venu jusqu'à Pendle depuis Wilkinson. J'avais malencontreusement fait cette visite à la ferme le jour où un chasseur de sorcières avait été appelé à Dunholm. Le fermier l'avait prévenu. Il n'avait eu qu'à dresser le piège et attendre mon arrivée. « Pourquoi avais-je choisi ce jour-là, cette ferme-là ? » C'est écrit. « Tel était mon destin. Le test de l'eau est une chose terrible. Si nous, les sorcières, sommes incapables de traverser une eau courante, les lacs et les étangs ne nous posent habituellement aucun problème. Je m'y lavais même parfois. Pas en hiver, il fait trop froid et la crasse protège bien des frimas. » Mais être jeté à l'eau, avec les mains et les pieds attachés, c'est autre chose. Je fus la troisième à être testé, en cet après-midi glacial de janvier. La première flotta. Elle n'était qu'un membre du clan, dépourvu le tout-talent de sorcellerie. Cela leur était bien légal. Ils la repêchèrent et la jetèrent sur une charrette. La deuxième coula, comme une pierre. C'était une vraie sorcière, elle, une malquine. Le malin ne fit rien pour la sauver. Ils prirent tout leur temps pour la retirer de l'eau. Voyant qu'elle avait cessé de respirer, ils laissèrent son corps retomber dans les temps où il sombra définitivement. Et ce fut mon tour. Deux hommes m'empoignèrent et me balancèrent à plusieurs reprises avant de me lâcher. Je heurtais l'eau avec violence. Je voulais retenir mon souffle, mais le froid me saisit. Choquai-je octet et un liquide vaseux s'engouffra dans ma bouche. Je sombrais la tête en bas. Je voyais au-dessus de moi, le corps de la noyée, ses cheveux flottant comme des algues devant son visage osseux, ses yeux morts fixés sur moi. Je luttais un moment contre l'étouffement, puis je lâchais prise. Je m'enfonçais dans le noir. Après tout, j'étais une sorcière. J'appartenais à l'obscur. Quand je revins à moi, j'étais allongé dans la boue, vomissant l'eau avalée sur les bottes d'un des hommes. Il me flanquait un coup de pied avant de me lancer un tel, un ballot à l'arrière de la charrette. Nous étions trois reconnus sorcières. Cette fois, ils nous emmenèrent rapidement à Caster, de crainte de subir la colère des clans. Je fus enfermé dans un cachot, seul. Non que j'eus souhaité la compagnie des deux autres, l'une était d'une moule d'île, la deuxième, une malkine. Des ennemis. La pièce était sombre et humide. L'eau goûtait du plafond et je n'avais pour m'étendre qu'une paillasse crasseuse. On ne me laissait même pas jouir en paix de ma misère. À minuit, on vint me chercher. On me traîna enchaîné le long d'un corridor jusqu'à une salle meublée d'une lourde table. Un seul test ne leur suffisait pas. Avant d'exécuter une accusée, m'annonça l'inquisiteur, nous devons doublement nous assurer qu'elle est bien une sorcière. J'ai subi l'épreuve de l'eau. Nous allons maintenir. Maintenant, utilisez l'aiguille. Il aimait son travail, celui-là. Matthew Carter, tel était son nom. Il souriait en m'enfonçant sa longue pointe dans la chair. Puis je trissaillais et criait. Plus il souriait. Je m'évanouis à plusieurs reprises. Bientôt, tout le corps me faisait si mal que je n'aurais su dire à quel endroit il me piquait. Enfin, il déclara avoir trouvé la marque du diable. J'avais en effet, au-dessus du genou, une tâche de naissance de la taille d'une pièce de monnaie. C'était là, affirmait-il, que le malin m'avait touché. La preuve était faite par deux fois. J'étais bien une sorcière. On m'apprit que l'exécution aurait lieu à l'aube. Je passais une longue nuit dans le cachot, affrissonné de froid et de peur. Je redoutais d'être brûlé vive. Non, pas ça. La souffrance devait être intolérable et une sorcière brûlée ne revint plus jamais. Elle erre dans l'obscur pour l'éternité. On nous fit sortir dans la cour aux premières lueurs. Un petit matin sinistre, une pluie serrée, tombée du ciel gris. Je me souviens d'avoir compté trois mois sur un toit, une pour chaque sorcière qui allait mourir. Je me rasséréné un peu, car je venais de voir ce qui nous attendait. Dans la cour du château, pas un bûcher, une potence. Nous allions être pendus, mortes. Je serais capable de revenir. Je ne présentais pas que ce... Je ne prétendrai pas que ce fût une partie de plaisir. Se balancer au bout d'une corde, le cou rompu et les yeux vous sortant de la tête n'a rien agréable. La dernière vision que j'eus fut celle de la moule d'île, pendue près de moi, lâchant son dernier souffle. Et tout devint noir. J'entendais encore mon cœur cogné, si vite que ses battements se fondaient en un seul. Puis ils ralentirent, irréguliers de plus en plus faibles. Enfin, ils se turent. C'est une chose étrange que la mort. Étranges aussi les ultimes souvenirs qui nous viennent en mémoire. Revis la folle passée de près de moi, ses couteaux à la main. Soudain, je la reconnus. Je me rappelais son nom. C'était... Et je mourus. Sous-titrage Société Radio-Canada